Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour votre présence à cette conférence de presse du parti FPRS en délégué. Le Front pour la République du Sénégal présente ses meilleurs voeux à tous les musulmans d'ici et de la diaspora, à l'issue de la fête de Tabaski célébrée dans son contexte socio-politique, tendu, téméditif. Notre pays a vécu un moment de juin particulièrement violent, marqué par des pertes de vue humaines et des dégâts matériels énormes, dont le plus grave et le plus inadmissible est le saccasse du CECI des facultés de l'air, sciences, médecine, de l'UGAD et des centres des hommes universitaires de la Gare. Le FPRS en délégué présente ses condéliences aux familles éplorées et souhaite un propre rétablissement pour blesser. Ces actes de violence sont à condamner fermement, quel que soit le bord où ils viennent. Les hommes et les femmes politiques doivent revenir à la région et savoir que la violence n'a jamais été une solution. En France, on a vu des opposants radicaux condamner les casses et piaces après la mort du jeune Nair. C'est ce comportement que doit avoir tous les citoyens, un but de valeur républicaine. Face aux élevés de la République et de la nation sénégalaise, nous devons tous nous mobiliser pour sauver ce que nous avons le plus cher, notre République, le Sénégal. Après l'appel au dialogue lancé par le Président de la République, Macky Sall, notre parti a un sujet nécessaire d'y prendre part dans l'entrée de discuter des affaires qui concernent le pays. La plateforme des forces vives de la nation FL4, dont nous faisons partie à notre grande surprise, conduit pour communiquer pour traiter les divers, ceux qui ont participé à ce dialogue national. Le FPRS a le lié, dénonce le manque de respect injustifié à l'endroit des formations politiques libres. Il n'est pas des prérogatives du FL4 de traiter la lutte à suivre pour les partis politiques. Cette plateforme réunit les forces vives pour la lutte contre le troisième mandat du Président Macky Sall. A cet effet, toute autre orientation tacite n'est rien d'autre qu'un détournement d'objectifs, voire une trahison. Il est incompréhensible de refuser l'appel du chef de l'État et d'organiser en même temps un dialogue du peuple pour remettre les conclusions au Président. C'est une démarche paradoxale qui méritait d'être qualifiée de divise. Au regard de ces manquements et de ces pilotages à vue, nous exigions la démission du coordonnateur de la plateforme FL4, de ses membres du BOTS et du bureau exécutif. Dans les plus brefs délais, le F24 ne saurait être en utile à la merci d'un groupuscule qui réclame de la société civile et qui l'utilise à ses fins purement politiciens. Le FPRS amulgué dénonce les infractions constatées lors des manifestations, pillées des commerces ou incendies des domiciles d'honnêtes citoyennes n'ont rien à voir avec une masse pour exprimer son désapprobation. Nous évitons ceux qui veulent faire de cette violence une option pour atteindre les objectifs à se les saisir. Aucun leader n'a intérêt à éviter un pays en ruine. Alors, il est de notre responsabilité de préserver les fondamentaux de la République et de sa stabilité et la stabilité de notre pays. Pour terminer, nous disions aux membres de FL4 que cette plateforme que nous avons créée ne saurait être un instrument au service d'un individu qui en a maille avec la justice. Vive le Sénégal ! Nous vous remercions de votre aimable attention.